Jean Touzeau, maire de Lormont, c'est une ville à laquelle je suis naturellement attaché, puisque j'y suis né il y a maintenant 72 ans et je n'ai jamais quitté ma ville. Et à travers ma ville, c'est une ville qui, petit port de pêche, qui est née en bordure de Garonne, Lormont, le Mont des Lauriers, et puis qui a vécu pendant des siècles de la richesse apportée par le fleuve. Et beaucoup d'émotions toujours quand, bien sûr, j'observe et je regarde ces paysages et cette vie intense qui a été apportée par l'eau, par ce fleuve qui prend naissance dans les Pyrénées, qui amenait le bois pour se chauffer, qui permettait ainsi de transporter tous ces fondamentaux de la vie. Et puis l'image que j'ai de la Garonne, c'est ce formidable jeu de lumière entre la pierre du bourdoyen de Lormont, l'eau, ces couchers de soleil merveilleux, au printemps, à l'été. Et puis tout ce qui est apporté par la puissance de la créativité de l'homme s'appuyant sur cette première richesse, le fleuve. L'image que j'ai effectivement de mon enfance et de ce fleuve, c'est un immense développement qui était le développement de l'époque, avec la construction navale, avec les bateaux, avec tout ce qui était apporté sur des dimensions d'emploi, par la vie autour du fleuve. Et l'homme avait réussi à, quelque part, l'utiliser pour se développer, se développer, comme cela a été fait de façon intense. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où, après avoir tourné le dos à la Garonne, pendant, malheureusement, plusieurs années, nous sommes, et avoir vu ce fleuve comme un obstacle, avec les questions de franchissement, avec aussi une diminution progressive de, finalement, toutes les activités, qui étaient ces activités d'image de mon enfance. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase vraiment de renouveau, de reconquête, où, après les dimensions touristiques, qui, effectivement, ont pris une bonne place dans Bordeaux, mobiliser sur les mobilités, sur le transport de marchandises, se mobiliser également sur ces dimensions de paysages, de cheminement au bord du fleuve, donc une valorisation touristique. Ce sont les grands dossiers qui nous conduisent aujourd'hui à fédérer, à rassembler tous ces acteurs, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de propositions qui émergent dans ces années 2020, 2021, vers 2030, et nous allons nous efforcer de les rendre plus cohérentes, plus complémentaires, mais avec ces objectifs qui correspondent vraiment à ce que l'on appelle le développement durable. et, quelque part, ce fleuve, c'est un petit peu à l'image de la meilleure route que l'on réalise, c'est souvent sur le chemin des écoliers. Et là, les meilleurs projets, ce sont des projets où on repense, effectivement, cette première richesse qui est l'eau venant de l'estuaire et cheminant ainsi, ou venant des Pyrénées et se rendant jusqu'à l'océan.